Capitaine capitaine, capitaine Capitaine C father et bien salut à tous, c'est Captain Tiersecond aujourd'hui on s'en fait une nouvelle vidéo d'abord et a retenu pour la vidéo FAQ bon remercie à toutes les personnes qui ont mis des questions d'abord et sûrement peut-être d'autres FAQ plus tard sur ma chez youtube Du coup je vais commencer maintenant par la première question que j'ai pris de Pogoross qui a mis « Salut, je pourrais jouer avec toi. » si c'est, bah ouais, en fait, toi, tu pourras. Après, ça reste à voir sur 4 personnes de jeux joués, mais ouais, non, tu pourras. Enfin, ça dépend, si c'est des jeux mobile et que tu joues mobile, bah ouais, on pourra, mais par exemple, si tu joues sur PC et que toi, tu joues sur mobile, avec le jeu auquel on jouait et qu'il y a plein de petites plateformes, ça va être difficile. Du coup, bah ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas, ça pourrait être pas mal. D'ailleurs, moi, je voulais faire des events, etc. Je voulais faire un event sur le Beta 5 pour les NK. Du coup, je vais voir après s'il y a du monde aux vacances de décembre. Je pense que je pourrais le faire là. Parce que là, dans les vacances actuelles, donc, d'octobre, je pense qu'il n'y a pas assez de monde et que je sais pas, il n'y a pas assez de monde et voilà. Et que là, il me manque quelques trucs pour mieux, enfin, on va dire pour mieux cadrer quand je filme, même si, voilà, je filme avec mon téléphone et ben voilà. Après quoi, mon téléphone, il a une bonne qualité. Et dans tout ça, en fait, c'est le cadrage. Parce qu'il y a plein de gens qui pensent que si vraiment tu veux faire des vidéos sur PS3, enfin, sur console en général, t'es obligé d'avoir un HD-PVR ou quoi. Un HD-PVR, c'est vraiment si vous voulez que ça soit que ça soit perfect, quoi. Et voilà, après, il y en a pour moins de 100 euros. Je sais qu'il y en a pour moins de 100 euros qui sont quand même pas mal. Mais voilà, si j'ai un téléphone qui filme en bonne qualité et une perche que je peux caler et tout pour faire de bons lives sans forcément utiliser de l'argent pour le mettre dans un HD-PVR ou un Avermédia, voilà, ça peut quand même être bien. Du coup, deuxième question de Wildtad. Tu compteras faire des jeux d'horreur ? Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais, ça m'intéresse quand même, en vrai, des jeux d'horreur. Après, genre, je ne sais pas si ça sera sur Outlast ou d'autres jeux d'horreur, mais ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Mais du coup, je pense que ça sera plus sur PC des jeux d'horreur que sur d'autres platforms. Alors, après, I'm YoYox, ou plutôt YoX, YoX, qui me demande, hashtag FAQ, vas-tu être aussi actif qu'avant des lives tous les jours, etc. ? Bah, je ne pense pas. Des lives tous les jours, enfin, c'est vrai qu'à un moment, quand j'avais commencé un peu ROS, je faisais des lives presque tous les jours. Je faisais un live de 1h30, 1h30, 2h. Enfin, non, entre 1h et 1h40, à peu près, un truc comme ça. Et du coup, voilà, je pouvais quand même faire des lives tranquilles, tous les jours à peu près. Mais du coup, vu que là, maintenant, ça a changé, ça va être chaud. Je ne pense pas à des lives tous les jours, mais en vacances, je serais peut-être, ouais, un live tous les jours pendant… On va peut-être, je ne sais pas pendant… Ouais, non, il n'y a pas rien de faire un live tous les jours en vacances. C'est étonnable. Parce que logiquement, si je le fais de l'après-midi ou en fin d'après-midi, et bah après le reste, bah voilà, c'est bon. Ouais, je préfère des devoirs et tout, tu vois, donc voilà, au calme. Ensuite, bah du coup, en vacances peut-être, des lives tous les jours, potentiellement. Ouais, je n'encore entièrement. Mais d'ailleurs, les lives tous les jours, ça va peut-être arriver quand j'aurai un PC, du coup. Parce que je pense que là, ça sera proche pour le PC. Et d'ailleurs, mon casque-là, j'ai dû le remplacer et tout. Mon casque que j'avais acheté en juillet, le 22 juillet, un truc comme ça. Enfin, dans les 20 juillet là, que je vous avais parlé en live et tout, je vous l'avais montré vite fait, la boîte et tout. Et pour ceux qui étaient sur live, vous devez sûrement vous en souvenir. Et bah du coup, bah là, il s'est, en fait, il ne s'est pas, on va dire, cassé. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu un problème de conception ou je ne sais pas, le fil, il n'est pas assez solide. Ce qui fait que, en gros, le casque, le micro, je ne sais pas ce qu'il a, il grésille un peu. Et qu'est-ce que je vais dire ? Et au niveau du son, des écouteurs, enfin du casque, il n'y a que d'un côté qu'on attention normalement. Vous savez, pour ceux qui connaissent un petit peu, le 7.1mm, ça permet de savoir exactement où sont les ennemis sur un FPS ou sur n'importe quel type de jeu. Comme par exemple Fortnite, que j'ai joué récemment. Et bien, du coup, au niveau du son, c'était un petit peu embêtant que ça soit sur l'écouteur seulement de droite et pas celui de gauche et de droite. Du coup, il n'y a que l'écouteur de droite qui marche. Enfin, celui de gauche, il marche, mais il fait vraiment plier le fil d'une manière incroyable. Ou alors d'être dans des positions cheloues. Du coup, ouais, c'est bon pour, du coup, Jordan sans drainant, du coup, alias MDR qui jouait souvent avec moi sur PS3 en juillet, en juillet, août. Enfin, plus en août, qui joue plus avec moi en août, qui me dit quand tu fais des lives GTA V. Donc, au niveau des lives GTA V, je pense que ça va être pendant les vacances surtout. Après, pendant peut-être des week-ends, des jours fériés, des trucs comme ça, pourquoi pas, si j'ai de l'as avec moi. Après, dites-moi si vous voulez revoir beaucoup de lives sur console, enfin sur la PS3 et du coup sur Battlefield 4, Black Ops 2, GTA V. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Borderlands aussi, que j'ai pas trop montré, Skyrim que j'ai aussi, The Last of Us. Ah, The Last of Us, ça pourrait être pas mal aussi comme jeu d'horreur, mais je sais pas si vraiment c'est un jeu d'horreur, j'en sais plus. C'est pas comme Outlast quoi, Outlast c'est vraiment, enfin je dis pas que c'est le meilleur jeu d'horreur, mais je dis quand même que je pense qu'il est dans les meilleurs. Il est dans les, ouais. Ceux qui font plus peur en tout cas. Ensuite, comment, enfin, question de Spass, donc je sais pas qui c'est, c'est sûrement un nouveau sur la chaîne. Donc Spass qui dit, pourquoi la PS4 ? Euh... Alors, prochaine question. Bon, je rigole. Bah du coup pour la PS4, jamais sûrement. Parce que, je sais pas, j'estime que si on a un PC qui est bien, on a pas besoin de PS4. Et du coup, voilà. Ensuite, Spass qui m'avait dit, pourquoi t'as pas mis du Fortnite en fond sur ta vidéo FAQ ? Parce que, niveau REC, niveau REC, enfin pour REC, sur le PC sur lequel je joue, c'est la hausse. Beno qui a dit, à quoi du niveau sur Fortnite ? Bah, bientôt t'inquiète, ça arrive en force là. Aïe, en force. De toute façon, maintenant je te bats, je pense, je te bats large. Hop, bill fight, tac, 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 grand mur, seul, on est là. Alors, ensuite, Spass présentation de ton PC. C'est une question, bien sûr. Enfin, c'est plutôt une idée de vidéo qu'il avait mis. Du coup, pourquoi pas. Dites-moi si t'es intéressé pour voir une présentation du PC quand je l'aurai monté. Et quand je l'aurai acheté. Donc mon PC fixe que j'aurai. Un de ces quatre. Onur qui... Prochaine question du coup de Onur. Après une vidéo sur MLBB. Donc, BobbyLegendBangBang. Qui est un mobin. Bah, pourquoi pas tester un live ? Carrément. On est en train de faire une vidéo dessus. Pourquoi on peut faire un live ? Le Geeker. Donc, prochaine question de LeGeeker. Hashtag EFAQ. Continue. Tu gères. Je te connais depuis longtemps. Souviens-toi. Hashtag Rose. Bah, merci à toi, LeGeeker. Merci à toi. Et puis... Là, c'est t'inquiète pas. Je sais que tu me suis depuis longtemps. En plus, ça fait plaisir d'avoir déjà bénéfié le comptoir. Bien sûr. Et puis, ensuite, il a dit une question. Il a... Alors, la question de LeGeek. À quand le live ? Les lives, je vais bientôt les reprendre. Les lives sur mobile, dites-moi si vous êtes intéressé. Sur quel type de jeu ? Surtout, vous venez sur Discord. Je vais mettre en description. Parce que... Maintenant, je pense que je vais demander... Je vais faire des sondages, etc. Pour voir quel type de vidéos sur mobile vous préférez. Et puis... Ou même, ouais. Quel type de vidéos ou de jeux sur mobile vous préférez. Et puis, voilà. Je vais reprendre des sondages sur Discord. Donc, soyez actifs sur Discord. Et puis... Ouais, du voilou. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. En tout cas, je remercie. Je remercie toutes les personnes qui ont posé des questions pour l'éjaculer. Et puis, les prochaines FAQ, pourquoi pas peut-être pour la prochaine FAQ la faire en live. Il y a un moment. Je ne sais pas. On verra. On verra. On verra. Bon. Du coup, go pour les 2K. N'hésitez pas à partager. Je vous encore remercie pour les 1K. Même si je vous avais déjà remercié il y a pas mal de temps. Et bah... Je préfère vous encore... Je préfère vous re-remercier. Et puis... Et puis... Go. On go aux 2K. C'est là. C'est là Captain Army. Et puis... N'hésitez pas à laisser des commentaires pour... Enfin, si vous avez d'autres questions. Je pense que j'y répondrai directement en commentaire. Et puis... N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Qui sont en description. Surtout Twitter. Parce que là, c'est la haine Twitter. Surtout Twitter. Et puis... Ah oui. Peut-être que je mettrai mon... Mon idée... Farnight PC. Je mettrai mon nom sur Farnight. Ceux qui voudront m'ajouter. Pour qu'on puisse jouer ensemble, etc. Et puis peut-être des live PC prochainement. On va voir tout ça. Et puis... C'était Captain Carey. Et... Voilà.